Bonjour, Jean-Ry Sobchot, je suis coach. Mon métier, c'est de vous cadeiller sur les parcours de golf et au-delà. Lors de la rédaction de mon ouvrage « L'Albatros, parcours de vie » aux éditions Enfora avec le soutien de la Fédération Française de Golf, j'ai eu le privilège de rencontrer un certain nombre de personnalités, dont les présidents Charon et Grisot, et des champions Dimanche Champions comme Thomas Levé et Patricia Meunier, le bouc aussi. Je vous souhaite de savoir tirer enseignement, des excellentes leçons de vie, des trésors qu'elle a gentiment partagé avec nous. A bientôt. Effectivement, on aborde tout un tas de compétences psychologiques pour voir et comment, effectivement, qui méritent comme la confiance en soi, l'affirmation en soi, etc. Comment, vous-même, vous avez réussi donc à gérer et à dépasser peut-être vos points faibles ? Et comment vous avez travaillé là-dessus ? Déjà, j'étais, je pense, très travailleuse. Bon, mais ça, je pense que tout professionnel qui veut réussir doit être travailleur. Mais j'avais, je pense que j'ai toujours eu cette capacité. Moi, l'action est vraiment mon moteur aussi, c'est-à-dire au-delà de la compétition, l'action, c'est-à-dire le mouvement. Donc, dès que je rentrais dans le mouvement, avec un bon rythme, avec un bon état d'esprit, c'est comme si c'était un rouleau compresseur, mais voilà, ça démarre, le mouvement. Si j'arrivais à lancer le mouvement, l'élan, voilà, l'élan, ben après, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait m'arrêter. Donc, parce que je suis vraiment quelqu'un qui, une fois lancée dans l'action, j'adore, quoi. J'adore, c'est un peu, j'imagine, ben non, maintenant, je ne fais plus autant golf, mais pendant le confinement, je fais pas mal de, j'ai quand même quelques soucis de dos après ma carrière et plusieurs opérations. Donc, je ne peux pas faire tout ce que je veux, malheureusement, physiquement, mais je me suis mis au vélo d'intérieur, ce qu'on appelle en France les RPM, on appelle ça le spinning. Donc, c'est quelque chose d'assez, d'assez branché ici et quand je démarre en séance, et c'est dur le vélo, j'ai jamais aimé le vélo avant, mais là, pour mon dos aussi, il n'y a qu'un truc que je peux faire où je sais que je ne vais pas me faire mal et où je peux réellement être dans l'effort, dans l'action. Et c'est vrai que c'est un peu ça, c'est, une fois que je suis lancée, la musique, en l'occurrence, il y a tout un contexte qui fait partie de ça, c'est, c'est, me permet de vraiment accéder à ce, cet état et de l'action. Et une fois que je suis lancée, ça peut être dur, ça peut être si, j'ai des, des, des pensées de doute, c'est dur, enfin bon, comme tout le monde, quand on fait un effort intense, mais je vais jamais lâcher, je vais aller au bout parce que j'ai, j'ai cette trame à l'intérieur de moi qui fait qu'une fois que je suis lancée avec les bons paramètres, ben c'est, c'est, c'est un kiff quoi, enfin c'est, c'est ce que j'aime. Donc l'action initiée dans un contexte qui, avec des critères qui me correspondent, ben je dirais que, non, il n'y a rien qui peut m'arrêter, quoi. Et c'est vraiment ce qui se passait en compétition, quand j'étais bien dans mes baskets, que mon golf était, je dirais, pas forcément extraordinaire, mais j'avais mes clés, je dirais, ben je pouvais faire de très grandes choses. J'ai gagné des tournois en jouant pas super bien au golf. On n'étant pas du tout en maîtrise à 100%, comme on pourrait l'imaginer, de mes capacités. Mais c'est pas que ça, la performance, c'est tellement, comment on arrive avec, avec des bouts de ficelle à faire des grandes choses. Et c'est vrai que ça s'améritait. Quelles sont les clés principales pour être performant en golf et en sport et peut-être dans la vie, selon vous, et comment vous les avez cultivé, travaillé par rapport à votre potentiel naturel ? Je dirais, c'est clair que le travail, on va dire, d'objectif et de tracer la route, ce que j'appellerais, est certainement la première étape. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu besoin de me sentir sur un chemin, c'est comme une route, pas sur une corde, par contre, la ligne, là, ça c'est pas moi du tout. C'est vraiment délimité à droite et à gauche, donc c'est vraiment une route. Et en sentant que j'ai balisé la route, voilà. Et que j'ai les étapes aussi, bien sûr, en sachant où je veux aller. Et là où je veux aller me permet de dire, aujourd'hui, pour arriver à ça, de quoi j'ai besoin ? C'est comme si je remontais à Arbour, ça c'est un travail. Je faisais préparer l'action, voilà. Mais c'est vraiment ça. Pour pouvoir être dans l'action à 100%, sans me poser de questions. Et utiliser à plein mes capacités, naturelles et construites, parce que c'était travaillé, que ce soit au niveau golf technique, physique et puis mentale, ou mes capacités un peu naturelles, si on pouvait aussi ajouter à ça. Essentiel d'avoir cette rousse tracée avec les assurances aussi, dont j'avais besoin, de sentir que les gens étaient là, aller me soutenir jusqu'au bout. Enfin, tout ça, c'est important aussi. Et une fois que tout ça a été clair, clair dans ma tête, là, par contre, je pense que je suis vraiment quelqu'un qui pouvait travailler. Voilà. Après, c'est, ben voilà, la gym, ça va être une époque, l'hiver, c'était 5 jours par semaine. Deux heures et demie, je passais à la salle. Je n'ai jamais traîné les pieds pour y aller, parce que c'était inscrit. Voilà. C'était inscrit dans cette route, dans ce plan, on va dire, mais pas juste réfléchi, quoi. C'est vraiment quelque chose que je vivais de l'intérieur. C'est moi qui l'avais mis avec, c'est la grande force du travail mental. Pour moi, ça a été là, la première clé. C'est d'arriver à identifier ces paramètres qui étaient finalement hyper importants dès le départ et qui m'ont permis après de me lancer sur cette route, dans l'action, à 100 %, sans retenue, sans poser à chaque coin de rue, savoir si j'étais, ou à chaque challenge, savoir si j'étais sur la bonne route. Non, la route, elle était là et c'était clair qu'elle était celle que j'avais choisie. Et la route que vous décrivez ressemble terriblement à un parcours de golf, quand même. Oui, oui, on peut dire ça, puisque finalement, la route, ça peut être un trou et puis un autre trou. De toute façon, on est… Interway, etc. Absolument. Avec votre staff à côté de vous pour vous mener au 18e trou, au mieux. Oui, pour m'accompagner, oui. J'avoue que c'est… Je pense que je l'ai toujours dit, mais hyper important pour moi, je trouve. Alors, encore une fois, on ne peut parler que pour soi-même, avec sa propre sensibilité, je dirais. Mais savoir que j'avais des gens bienveillants, forts, qui se souciaient de… Pas seulement de ce que je mettais en place, mais de comment je le mettais en place. Et puis, de créer cet équilibre, j'ai toujours été très sensible. Je voulais un équilibre, en fait, dans la vie. Donc, je suis tellement capable de me mettre à 100% dans l'action, je pouvais m'oublier, je pouvais me faire mal, je me suis beaucoup blessée, parce que je n'avais pas de limite, en fait, une fois que je rentrais dans l'action. Et donc, de savoir que j'avais des garde-fous aussi, des soupapes, ce que j'appelais des soupapes, en fait, ça me permettait à des moments de m'assurer que je ne perdais pas de vue, l'essence même de ce que je mettais en place, en fait. Parce que je pense qu'une de mes grandes forces était justement d'entrer dans l'action sans plus me soucier de rien. Mais ça peut être quelque part dangereux. Et de temps en temps, j'aurais pu le vivre comme quelque chose de dangereux, justement, parce que je ne savais jamais où ça pourrait m'emmener, comme si c'était quelque chose qui allait m'emmener parce que je ne le contrôlais pas. Alors que là, le fait que ce soit hyper cadré, ça me permettait de me libérer et de ne pas avoir à penser quand je faisais des choses. C'est top.